Bonjour, bonjour, mon cher frère Amouk Bélinga, mon cher frère Jean-Pierre. J'aurais pu te passer un coup de fil pour parler du vieux roi avec toi, mais j'ai préféré te faire cette vidéo pour te rappeler certaines choses et pour te témoigner mon modeste soutien par les camps qui couvrent. De Bruxelles, où je me trouve, j'ai pu entendre soit que tu allais faire une restructuration de ton groupe, soit que tu allais fermer ton groupe à cause de... J'en ai dit, je veux dire, à cause de cette sorte d'acharnement inexplicable que tu subis. J'ai cherché, durant des années, de notre amitié. J'ai dit, tu l'as dit un jour à ton collaborateur, que M. Sam Bené et moi, notre amitié ne repose pas sur une question d'argent. Et tu n'étais pas encore l'homme au Bélinga aujourd'hui, au grand manier, de la presse et des médias qu'on connaît. Mais je voulais te confirmer que ce que tu disais était prémonitoire. Parce que Jean-Pierre, au-delà de ce qu'on peut dire, nous tous, nous avons des défauts. Mais tu es un homme bon. Tu es un homme bon parce que tu m'as donné des leçons. Tu ne m'as jamais donné de l'argent, comme tu dis toi-même. Mais tu m'as donné des leçons d'amitié, des leçons de fraternité, des leçons de, je dirais même plus loin, des notions de cette forme, cette sorte de chose qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire la fidélité en amitié. Je t'ai présenté ma fille, il y a quelques années, peut-être Jean-Pierre, tu ne te rappelles plus, mais sans condition aucune, elle a passé le test et tu l'as engagée. La suite est très intéressante parce que grâce à toi, aujourd'hui, elle est épanouie, elle a une visibilité, tu lui as fait rencontrer tout le monde, tu lui as ouvert des portes inimaginables. Mais ça, c'est donner la vie à quelqu'un et c'est plus que de l'argent. Donc, j'aimerais que cet homme, bon que tu aies, malgré tout, que tu continues, par rapport à ta conscience, à faire ce que Dieu te demande par rapport à ta nature. Les déceptions, tu en auras toujours. Les incompréhensions avec des aînés ou des jeunes, frères, tu en auras toujours. Le tout est de savoir, Jean-Pierre, que dans la vie, nul n'est parfait. Même pas moi qui te parle, seul Dieu est parfait. Pendant cette période trouble que tu passes, j'aimerais tout simplement te dire et t'apporter une fois de plus mon soutien pour que tu ne doutes pas un seul instant de la nature et de l'être que tu es. Avoir un groupe, comme anecdote, c'est donner du travail au Camerounais, c'est créer des richesses. Donc, tu ne peux pas arrêter parce que tel ou un tel t'a énervé ou tel ou un tel t'en veut. Si tu es en train de faire une restructuration, je souhaite que tu la fasses comme un bon père de famille, sans rancune, aucune, parce que par le temps qui court, nous avons le Covid, la Covid-19. Tu ne peux pas punir les familles si un seul t'a fait du tort. Et il est important que tu continues tes négociations avec le gouvernement camerounais, avec l'État du Cameroun dans cette restructuration, que l'État te soutienne, que le gouvernement te soutienne. Parce que, tu sais, l'État est un monstre froid, il est costaud, et le gouvernement a le pouvoir, te compte toi, tu as le quatrième pouvoir. Mais ensemble, vous pouvez rendre les Camerounais heureux, non seulement en créant ces entreprises, en continuant à créer ces richesses, mais aussi à nous informer, à informer les Camerounais, à les divertir à travers ton groupe de presse. Jean-Pierre, ta mère, notre mère, est décédée. Mais souviens-toi que nous l'avons vue à Paris, lorsque tu venais souvent. Elle est allée rejoindre un autre personnage que tu aimais beaucoup, Guy Lové. Elle nous disait ce jour, l'amitié est une chose importante, et dans les moments difficiles, on a besoin des amis. Si tu as besoin de moi, si tu penses que je peux faire quelque chose, si tu penses que je peux faire mieux que ce que je ne fais, pour que la paix revienne entre certains de tes aînés et certains de tes jeunes verres, et toi, je continuerai à le faire pour le bien. Reste comme tu es, un homme bon, plein d'amour pour les autres, mais, si tu penses qu'un aîné, nous sommes des banteaux, même s'il t'a manqué de respect, même s'il t'a fait du tort, n'hésite pas à y aller, parle-en avec lui, présente tes excuses, et reste calme dans ton coin, tout ira bien. Je te souhaite beaucoup de courage, et je te souhaite encore beaucoup de bonne chance dans cette restructuration, que j'espère ne sera pas trop longue, parce que, disons qu'à l'anecdote des satellites nous manque. D'ailleurs, moi j'ai envie de faire mes émissions. Alors, vas-tu fermer la porte à ton frère, Sam Mende, à ton ami ? Non ? Ouvre-moi les portes. J'ai envie de parler, j'ai envie de dire des choses, j'ai envie d'animer cette télévision, j'ai envie d'animer cette radio, et j'ai envie de donner des interviews à l'anecdote. Bonne chance. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, et sans rancune, aucune, continue dans le chemin que Dieu a placé pour toi, et personne ne peut rien y faire. Tous les hommes sont frères. À très bientôt, mon cher Jean-Pierre, lorsque j'aurai fini de pleurer ma mère, habituellement, je passerai pour voir, de vivre voir, nos paroles. Mais de grâce, ne te fâche pas, le garde, vente que la personne, et continue à vivre, comme tu l'as toujours été, un homme jovial, et un homme bon. C'est ce que moi je retiens, de toi, et de la nature que nous avons ensemble, pour lui dire un, et de lui dire un autre. Bonjour. Bye bye. De toute façon, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada